Générique Bienvenue dans MC News. Au sommaire de cette édition, retour sur la mort de Richard Descoings, le directeur emblématique de Sciences Po laisse derrière lui une école transformée et des étudiants orphelins. Coup de projecteur sur les propositions pour la jeunesse du candidat Sarkozy. Son meeting samedi dernier a rassemblé 10 000 jeunes militants UMP. Et enfin pour terminer, comment améliorer l'insertion professionnelle des jeunes diplômés ? Le club junior entreprise ouvre le débat. L'annonce est tombée brutalement dans la nuit de mardi à mercredi. Celle de la mort de Richard Descoings, 53 ans, directeur emblématique de Sciences Po. Le lendemain rue Saint-Guillaume, l'émotion est immense. J'ai fait une nuit blanche, j'étais à la quête d'informations sur sa mort parce que ça m'a vraiment, ça m'a bouleversée. En fait on a perdu la tête de Sciences Po parce que c'est vraiment l'homme qui représentait Sciences Po à travers le monde. C'est quand même un choc parce que c'était quelqu'un qu'on voyait souvent dans le jardin, qu'on pouvait approcher facilement, avec lequel on pouvait discuter sur Facebook, enfin quelqu'un qui était proche avec ses étudiants. C'est un grand dommage pour les étudiants comme moi, pour les étudiants étrangères. On doit être vraiment, on doit remercier pour cet homme, pour cette crainte homme, pour avoir la possibilité aujourd'hui d'être ici à Paris, à Sciences Po. Emotion aussi pour Laurent Wauquiez, ancienne élève de Richard Descoings à Sciences Po. Je m'en souviens, c'est vraiment un souvenir très marquant dans la péniche, ce qu'on appelle la péniche et le hall de Sciences Po. Le directeur à Sciences Po c'était plutôt une figure lointaine, celui qui était dans son bureau, qu'on voyait de temps en temps, qui nous impressionnait tous. Et puis Richard a été nommé, et lui a totalement révolutionné ce rapport aux élèves. Et je me souviens très bien de ce premier jour, on pousse la porte de l'école, il était à l'intérieur, dans le hall, à attendre les élèves et à discuter avec eux, avec les étudiants. Richard Descoings restera surtout comme l'homme des réformes à Sciences Po et il y a notamment créé une filière alternance. Dès 2009, au micro d'MCE, ce visionnaire misé sur l'apprentissage. C'est un formidable pied à l'étrier pour l'entreprise. Et surtout en situation, comme en ce moment, quand même les entreprises font attention, plus que jamais au moment où elles recrutent, le fait d'être apprenti dans une entreprise, ça multiplie les chances de faire ses preuves dans l'entreprise et donc de trouver un emploi après son diplôme. C'est quelqu'un qui a métamorphosé cette école. L'école que je connaissais était très peu internationalisée. Aujourd'hui, elle a plus de 40% d'étudiants étrangers. L'école que je connaissais était très pariso-parisienne. Il a tissé des partenariats en ouvrant des antennes un peu partout en France. L'école que je connaissais était très élitiste. Il en a fait une école qui est à l'avant-garde aussi sur l'ascenseur social. Richard Descoings restera avec ses 16 ans d'investissement. C'est beau, 16 ans. C'est-à-dire 16 ans consacrés à la même tâche, la même passion, la même vision. Et il restera comme étant un des grands directeurs de l'école de Sciences Po. On peut dire que Richard Descoings était un individu charismatique qui suscitait, il ne faisait pas l'unanimité, mais qui était capable de susciter pas mal de mobilisation autour de lui parce qu'il faisait bouger les lignes, il définissait des objectifs nouveaux. Et comme il avait une assez forte expérience en matière de gestion, il savait faire suivre les moyens. Les causes de la mort de Richard Descoings à New York restent floues. La première autopsie n'a pas permis de savoir ce qu'il s'est passé dans la chambre 723 de l'hôtel Michelangelo. D'autres analyses toxicologiques sont en cours. Comme dans une boîte de nuit, c'est ainsi que s'est terminé le rassemblement des jeunes pour la France Forte. Quelques mix plutôt aux manettes, c'était lui. Nicolas Sarkozy, un DJ remonté à bloc dans la dernière ligne droite. Puis deux semaines, trois semaines à fond, deux semaines à fond. Devant ces milliers de jeunes, Nicolas Sarkozy a d'abord fustigé la Sistana. La Sistana est une infantilisation de la jeunesse. Aider la jeunesse de France à entrer dans la vie d'adulte, dans la vie active, voilà mon projet. La jeunesse qui veut entreprendre, la jeunesse qui veut travailler, qui veut s'en sortir, la jeunesse qui veut s'engager. Et pour aider cette jeunesse, le candidat a fait une promesse. Je dis non, non à RMI jeune, non à RSA jeune, mais je dis oui à une banque de la jeunesse pour porter les projets des jeunes français. Cette banque de la jeunesse sera en fait un portail internet mettant en relation jeunes et établissement de crédit. Sa mission, se porter caution en matière de logement et de financement des études. C'est important d'être soutenu dans nos démarches. Parfois on nous dit qu'on n'a pas les pieds sur terre, qu'il faut revenir à des choses plus basiques. Et bien non, les jeunes aussi ont le droit de rêver et de construire ses rêves. Le président sortant a également annoncé vouloir généraliser le dispositif de l'apprentissage et doubler les effectifs du service civique. Il n'a en revanche pas parlé de chômage qui touche un quart des moins de 25 ans. Le mot d'ordre, confiance. N'ayez pas peur. Quel plus beau message. Un message universel. Il nous a redonné encore plus confiance en l'avenir. Alors qu'on nous dit toujours que les belles années sont derrière nous. C'est nos parents qui ont bénéficié d'une belle jeunesse. Mais nous on sait qu'on en a une belle et on a un bel avenir qui est devant nous grâce à lui. Je pense que c'était important qu'il y ait un discours qui s'adresse spécialement aux jeunes et qui soit ciblé sur l'aide à la jeunesse et à notre avenir. On nous dit très souvent que la jeunesse serait de gauche. La jeunesse elle n'appartient à personne. Elle n'est ni de gauche ni de droite. Et la jeunesse elle est aussi là et elle vote aussi Nicolas Sarkozy. Au second tour en 2007, seuls 37% des 18-24 ans avaient voté pour Nicolas Sarkozy. Comment améliorer l'insertion professionnelle des jeunes diplômés ? Le club junior entreprise ouvre le débat. A trois semaines des présidentielles étaient invitées Lauriane Deniau, conseillère jeunesse de François Hollande, et Benoît Apparu, ministre UMP du Logement. Chacun a défendu sa priorité pour faciliter l'accès des jeunes à l'emploi. Peut-être que vous n'avez pas lu ce discours-là et je vous ai dit sincèrement désolé, mais c'est promis, je vais vous envoyer son projet pour l'école, il vous satisfera. Ou pas, c'est un autre débat, mais il existe. Moi il me semble que l'insertion professionnelle des jeunes passe avant tout par l'orientation. Quand vous envoyez des générations de jeunes dans des filières supérieures, de l'enseignement supérieur, qui ont peu de débouchés professionnels, vous êtes sûr de les envoyer à l'abattoir. Et donc je reste convaincu que le plan licence et la réforme des premiers cycles universitaires est au cœur de la réforme de l'enseignement supérieur pour pouvoir mieux déboucher sur l'importance professionnelle des jeunes. Le contrat de génération, proposition phare de François Hollande depuis de nombreux mois pour permettre à un jeune de rentrer dans une entreprise en contrat à durée indéterminée et de bénéficier de l'accompagnement, des conseils et de la bienveillance aussi d'une personne qui a roulé sa bosse. A l'occasion du débat, le CNJE a publié une enquête réalisée auprès de 1000 étudiants pour connaître leurs aspirations et leurs craintes pour l'avenir. Le résultat est instructif. On se rend compte que les juniors entreprises sont une arme anti-morosité puisque 96% des juniors entrepreneurs ont confiance en l'avenir contre seuls moins de 50% d'étudiants classiques. Donc ça c'est une réussite. Pourquoi ils ont confiance en l'avenir ? C'est ça qui est important. C'est parce que dans leur expérience en juniors entreprises, les juniors entrepreneurs connaissent les codes de l'insertion professionnelle, les codes du monde de l'entreprise et n'ont pas peur de cette insertion professionnelle. L'enseignement derrière, ça veut dire qu'il faut continuer à rapprocher le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement supérieur. Le monde de l'entreprise a d'ailleurs participé au débat. Pierre Mathieu Duhamel, président du comité stratégique de KPMG, souhaite une plus grande professionnalisation des jeunes. La première condition d'une bonne insertion dans l'entreprise, c'est vrai, c'est l'acquisition d'une qualification qui permet d'emblée aux jeunes de se sentir bien d'une part, d'être opérationnel d'autre part. Et il y a encore trop de jeunes, ça a été dit pendant le débat, qui sortent de notre système éducatif sans aucune qualification, pas seulement sans diplôme, sans aucune qualification. L'une des voies à privilégier, c'est l'enseignement professionnel et l'alternance, qui fait que vous réalisez d'emblée, dès avant la vie professionnelle, une synthèse entre la qualification et le monde de l'entreprise. Stage, alternance, contrat jeune, les recettes diffèrent, mais l'objectif reste le même, créer plus de liens entre étudiants et entreprises. L'enjeu est important. En France, les jeunes sont deux fois plus touchés par le chômage que le reste de la population active. Vous êtes étudiant et vous avez des questions à poser aux candidats ? Speed Débat vous tend le micro. Venez interroger vous-même les porte-parole des six principaux candidats à la présidentielle et ouvrez le débat sur les thèmes qui vous sont chers. Pour participer, rendez-vous sur planetcampus.com.